Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo facecam C'est pour ça que je filme du coup avec mon appareil photo Aujourd'hui on va parler de comment je vais gérer l'arrivée de l'hiver avec les chevaux C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo comme ça Ou comment je vais gérer l'arrivée de l'été, le printemps, l'automne Aujourd'hui j'ai envie de faire comment je vais gérer l'arrivée de l'hiver Donc c'est parti Alors premièrement les chevaux sont dans cette partie là Et vont rester dans cette partie là cet hiver Tout simplement parce que l'autre partie où il y a le box etc N'est pas praticable en hiver si on peut dire ça comme ça Parce que vraiment c'est une horreur l'hiver Donc ils vont rester ici Ils ont déjà pas mal mangé de l'herbe mais il en reste quand même Donc niveau alimentation, ils auront de l'herbe Et bien évidemment du foin Puisque même si il y a de l'herbe Ils vont bien évidemment avoir du foin C'est vrai que quand ils sont arrivés là de la pension Ils n'ont encore jamais eu de foin Ça fait très longtemps du coup qu'ils n'ont pas mangé de foin Il y a le petit pitou qui arrive Non, 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 non Donc ouais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas touché de foin Mais cet hiver Oh pitou ! Mais cet hiver bien évidemment qu'ils vont en avoir Puisque c'est leur alimentation première Clairement, enfin deuxième Je leur remettrai peut-être fin automne Début hiver je pense Voilà Monsieur Noé, on va parler de lui parce qu'il a 21 ans Il est vieux L'hiver il va manger Comme tous les hivers Comme tout le temps Donc du grain Très simple, tous les jours Je pense qu'un mois sur deux On va lui mettre une petite cure de compléments alimentaires Je ne sais pas trop D'ailleurs il faut que je le rachète Parce que je n'en ai plus Mais voilà je ne sais pas trop comment on va gérer les compléments alimentaires Mais ça c'est voilà Ça c'est une autre histoire Enfin oui et non Mais voilà Niveau logement Ils vont être vraiment dans cette partie là Où ils ont vachement de place Ensuite niveau box Du coup ils ont ce box là Où il y a du coup deux parties Et Où les chevaux peuvent être enfermés à trois Donc c'est vrai que là je me suis un peu plus rassurée Parce que l'autre box c'est vrai qu'il était très grand Et les chevaux pouvaient être enfermés à trois sans soucis Ce box là est peu plus petit Mais pareil on peut les enfermer à trois Et je vais prendre la décision de les enfermer que quand vraiment il y a beaucoup d'orage Une pluie forte Etc Et pas tous les soirs Parce que même si on peut les enfermer C'est bien de Enfin il est quand même assez petit Mais après pour une nuit Ça passe Sachant qu'en plus le matin Pour moi ça va être compliqué d'aller les ouvrir Parce qu'il faut que je parte à 6h55 de la maison Donc après j'ai le temps C'est juste là Donc j'ai vachement le temps Je me réveille 5 minutes plus tôt Le temps de rire aux chevaux Pour qu'il passe la journée dehors Ou alors après il y a mon papa qui peut venir ouvrir Mais si je peux le faire le plus tôt possible C'est cool Donc voilà je pense que Il n'y aura pas de soucis niveau box etc Désolé si la caméra tremble C'est quand on a un petit poney Qui la fait bouger Ensuite Ils ne vont pas dormir directement Sur le béton Sachant qu'en plus Il y a des trous etc Dans ma maison là-bas Dans ma petite cabane des chevaux J'ai un stock de paille Donc ils vont avoir de la paille Ça paraît je pense début hiver Ou dès que les températures la nuit Ils vont plus baisser Je vais leur mettre de la paille Pour qu'il soit un minimum confortable Ou ils vont pouvoir Être enfermés la nuit Et du coup dormir Sur un petit lit douillet Ou même la journée S'ils veulent faire une petite sieste à l'intérieur Enfin voilà Vraiment après c'est ce qui se gère Mais ils vont avoir de la paille tout le temps La paille je pense la changer Une fois par semaine Voir deux fois par semaine Je ne sais pas trop Mais voilà Je pense que j'aurai besoin Que d'une botte Sachant que je vais pailler tout le box Et pas que les bofs Je vais vraiment pailler tout le box Ou peut-être pas à l'entrée Mais bref Je vais pailler tout le box Après pour ce qui est alimentation Des petits noms de vichu Et chico Ils vont avoir vraiment De l'herbe et du foin Quelques fois Un petit goûter Parce que moi je leur fais toujours Ce petit plaisir là Ici ils n'ont vraiment pas besoin de manger Vu qu'ils sont bien gros Mais voilà Ensuite Niveau couverture Parce que Noé je ne peux pas le laisser En hiver sans couverture Parce qu'il est vieux Et parce que Ce n'est pas un Shetland Qui fait des poils Voilà Alors il fait pas mal de poils quand même Mais je vais lui rajouter De l'anais amant Une petite couverture Alors sa couverture Par contre je ne sais plus du tout Quel est Les grammes Je crois c'est 150 300 300 et quelques Je crois c'est 300 et quelques grammes Il me semble Donc voilà Alors ça pareil Je ne sais pas quand est-ce que Je vais lui mettre Mais je pense que Quand les températures Ne vont pas Plus de 13 14 Je lui mets la couverture Après Là il ne fait pas chaud du tout Il fait Et il limite froid Mais je ne vais pas lui mettre De couverture Ça ne sert à plus Non à rien Voilà Donc elle est en plus Imperméable Donc quand il pleut Enfin voilà Ni couverture Comme pour les poney Pour Monsieur Vitu Il a une couverture Imperméable Juste donc Zéro gramme Je pense Lui mettre Alors peut-être pas Tous les jours Mais vraiment Quand la pluie Est à son plus haut niveau Je pense l'y mettre Après j'ai peur Parce que sa première couverture Est du coup En ancienne À la fin Elle n'était Tout imperméable On le voit Très Rarement Enfin Très juste En fait C'est plus Trop imperméable Mais si je peux Bah lui laisser Bah en fait Tout le temps C'est assez cool Elle a Zéro gramme Mais Elle est polaire À l'intérieur Donc s'il lui Il fait une petite chaleur En plus Voilà Et Monsieur Chico Pas de couverture Voilà Nous les chevaux On ne les tond pas Les deux petits Ça sert à rien Ils ne travaillent pas Et Noé Il ne travaille pas assez Et pas assez fort Pour le tondre Clairement Ça sert absolument à rien De le tondre Puisque en hiver Je monte moins Qu'au printemps En été En automne J'essaye Voilà De rupture les séances Parce que ça glisse Parce qu'il pleut Parce qu'il fait froid Parce que machin Parce que bidule Donc voilà J'essaie de moins L'alimenter Mais Voilà Au pire Il a un petit couvre-grain Pour le travail Voilà Je pense que j'ai fait Le tour De tout Je parlais du prêt Du box Des couvertures De l'alimentation Moi je suis assez zen Enfin Pour l'arrivée de l'hiver Il peut arriver quand il veut J'ai tout J'ai les couvertures J'ai pas les grains Faut que j'aille en acheter Je sais pas quand Mais j'ai les couvertures J'ai la paille Le foin Il y a juste à Amener le râtelier Dans cette partie là Et ensuite Demander du foin Et Et payer le foin Enfin voilà Moi je suis assez zen Après j'aime pas trop l'hiver J'aime bien quand il pleut Mais Pas plus que ça Et Et voilà Prendre les orages C'est net J'aime pas du tout ça Bye Du coup Voilà Je pense que j'ai fait le tour Vous avez d'autres questions Concernant l'arrivée de l'hiver Concernant comment je vais gérer ça Etc Posez les moi en commentaire J'y répondrai Et Et voilà Sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada